Musique Nous sommes les élèves de Madame du Parc de l'eau de CEU2-CN1 à Jean-Jouris. Nous allons présenter le livre de vous et les chiens, les gens de la fontaine. Pour rendre cette fable plus vivante, nous allons décider de choisir trois élèves. Gabriel sera le loup, Raphaël sera le narrateur, Alice sera le chien. Je m'appelle Gabriel, c'est moi qui feras le rôle du loup dans le loup et le chien, la fable de Jean de la fontaine, car nous avons travaillé sur la liberté. C'est un loup qui est affamé, qui rencontre un chien qui mange à sa faim, et il aimerait bien le manger. Milon va vous lire un extrait de la fable. Le loup et le chien A nous n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonheur. Ce loup rencontre un d'eau, aussi puissant que l'eau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mes gaffes. J'ai pris Le balayeur du désert, parce que j'aime bien ce livre. C'est un livre qui parle de quelqu'un qui balaye le désert pour trouver une source d'eau. Et j'aime bien lire, parce que quand je lis, j'ai l'impression de changer, de rentrer dans le monde. J'aime bien la lecture parce qu'on peut apprendre des mots, on peut apprendre des choses. Et aussi quand on lit, on a l'impression de se téléporter dans le livre. Et une fois qu'on est plongé dedans, on n'a plus envie de s'arrêter. J'ai choisi ce livre parce que j'aimais bien la lecture. Et aussi, je ne savais pas que les 14 avaient un peric. Alors j'ai choisi ce livre pour voir si c'était vrai ou faux. Et j'aime bien les quatre personnes. Apparemment, ils ont un truc de super pouvoir pour repartir dans le passé. Alors ils ont été repartis dans le passé pour voir si c'était vrai ou faux. Qui est-ce qui lit pour le plaisir ? Ok, qui est-ce qui lit parce qu'on est obligé de lire un livre ? Ok. Qu'est-ce que vous préférez lire ? Charlie ? Des comics. Des comics. Sacha ? Des mangas. Des mangas ? Manel ? Les romans et des mangas. Des romans et des mangas. Elena ? Surtout des romans et des mangas. Nel ? Surtout des romans. Surtout des romans. Le dernier livre que vous avez lu, si vous savez le résumer en quelques mots, dites-moi. Nel, par exemple, qu'est-ce que tu as lu en dernier qu'on avait dit ? Le Tour du Monde en 80 jours. Ok, ça parle de quoi ? Ça parle d'une personne assez riche et son domestique qui a lancé un pari, beaucoup d'argent. Il doit faire le Tour du Monde en 80 jours. D'accord. Martin ? C'est l'histoire d'un petit garçon. Comment il s'appelle ton livre ? La Brôle d'Evasion. D'accord. C'est l'histoire de Zach, un petit garçon. Et pour les vacances, il va en Californie à Alcatraz, enfin à San Francisco pour aller visiter la prison d'Alcatraz pour essayer de refaire l'évasion de ses héros préférés. J'ai bien aimé lire devant tout le monde parce que tout le monde m'écoutait et je trouvais ça agréable de lire devant tout le monde. Et la lecture en soi, je trouve ça bien parce qu'il y a le suspense, il y a les émotions, on a envie de connaître la suite, tout ça. Moi, j'aime bien lire aussi des livres à ma petite sœur. Et hier, chaque fois, ma mère me disait encore une ou deux pages et après, ma petite sœur, elle me dit non, encore, encore. Et donc, j'ai dû quand même finir un gros livre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501